Musique 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 Alors, le maillot, on va le mettre au secrétariat, bien encadré, il appartient à tout le monde, il appartient au Racing. Merci, Président. Madame la maire, approchez-vous un petit peu de Steven. Il appartient au Racing, il appartient à Colombes aussi. On va récupérer la Coupe du Monde, fidèle. Malheureusement que vous êtes là, fidèle, pour nous ramener à la Coupe du Monde. Madame la maire, merci d'être à nos côtés, merci de nous accueillir aussi ici. Je sais que c'était quelque chose d'important pour la ville, quelque chose d'important aussi pour vous, personnellement, d'accueillir Steven, d'accueillir les Colombiens, ici, dans un endroit qui, quand on parle de football, quand on parle de sport, parle évidemment à tout le monde. Oui, en effet, c'était très important pour nous et je veux remercier Steven d'avoir répondu à notre invitation. Parce que ce stade, c'est dans lequel vous êtes entraînés au Racing, et puis ce stade, c'est quand même un stade mythique. C'est un stade olympique. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que ce stade mythique, on le doit au Racing. Le Racing, c'est là qu'a eu lieu les premiers Jeux Olympiques en 1924. Et c'est les Jeux de Paris. Et s'il n'y a pas eu le Racing qui avait mis à disposition les terrains, nous n'avons pas vu ces Jeux Olympiques en 1924. Donc je crois que c'est très important que vous soyez là, vous présentez le Racing, mais dans ce stade mythique, qui a accueilli les Jeux Olympiques en 1924, mais qui va accueillir les nouveaux Jeux Olympiques de 2024. Et puis, je voulais vous dire aussi que le foot est important dans ce stade. Il y a eu un championnat qui s'est déroulé en 1938. Et ensuite, vous connaissez tous, je pense qu'on a eu plusieurs siècles, et pas dans les Jeux, mais le Roi Pelé qui a joué ici en 1963. Et puis, on peut dire également que le football, c'est la deuxième coupe que vous remportez, que la France remporte, comme je dis vous, c'est vous présenter la France, que la France remporte en 1998 au stade de France, et puis ici, maintenant, en Russie. Donc, un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour vous présenter la France. On vous imagine très fiers de Steven, parce que c'est un Colombien, parce qu'il présente aussi les 40 Colombes. Et je crois qu'à ce titre-là, vous aviez vous aussi quelque chose à remettre à Steven, quelque chose d'assez symbolique, qui représente son origine, celle de Colombes. Mais écoutez, je crois qu'on ne nous met pas. C'est très très sympathique par rapport à la coupe du monde que vous tenez en main. Je voulais que la ville vous remette la médaille de la ville de Colombes. Et c'est très très sympathique, c'est une médaille de la ville de Colombes. Alors, je vous remercie. Bon, Steven, tu ne vas pas pouvoir y échapper. Tu vas devoir parler au moins un petit peu. D'abord, de voir tout ça, ici, au Racing, à Colombes, c'est quoi ton sentiment ? Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant ici au stade et en voyant sur ces enfants, tous ces Colombiens qui t'ont accueilli, qui sont venus, on le rappelle, pour toi au stade cet après-midi ? Ça me fait énormément plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Voilà, je pense que si on a pu aller chercher cette deuxième étoile, c'est grâce à vous. Vous nous avez donné la force de l'extérieur pour remporter cette coupe du monde, cette deuxième étoile. Donc merci à vous, merci au Racing, à tous les Colombiens. Je voulais aussi remercier mes premiers coachs qui sont ici. Bravo ! Je vous présente parce que c'est vrai que c'est assez dur, ça fait... Vous faites partie du meuble ici, messieurs Didier Jousse, éducateur depuis tant d'années, et Moudjah El Ziyad. Vous faites partie des deux premiers éducateurs de Steven. Et quand on a réfléchi à ça avec Steven, quand on a réfléchi à cette journée, vous êtes les deux premiers noms qui ont été écrits sur le texto. Il m'a dit, on fait ça seulement si Moudjah El, et seulement si il y a Didier. Donc quand on voit l'émotion qu'il y a aujourd'hui, au nom de tous ceux qui sont passés par le Racing, au nom de tous ceux qui vont passer encore par le Racing, on a juste envie de vous dire merci, messieurs. Merci beaucoup. Et je crois que c'est le symbole du rôle des éducateurs dans les clubs amateurs, du rôle des éducateurs dans les clubs de jeunes, du rôle des éducateurs au quotidien, que ce soit dans le football ou que ce soit dans d'autres sports. Et bravo Steven, parce que sans souvenir, sans rappeler, et avoir ça comme priorité, on le savait déjà, on le savait que c'était possible. Parce que c'est eux qui m'ont donné envie de jouer au foot. Et c'est grâce à eux, c'est important, les éducateurs, quand on est jeune, quand on est tout petit. Je me rappelle, c'est mon père qui m'avait déposé ici quand j'avais 6 ans. Et c'est ces messieurs-là qui m'ont permis de continuer. Avant de donner la parole aux enfants, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, je pense que madame la maire, vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, c'est simplement pour les enfants qui sont là, et pour le wrestling, je crois que c'est très important de prendre l'exemple de Steven, parce que c'est vraiment un exemple, un modèle pour vous, parce qu'il est parti, c'est un enfant de Colombes, qui a réussi, qui a travaillé, et qui aujourd'hui représente la France, il est champion du monde. Donc voilà, je crois que pour vous les enfants, c'est un exemple. Et puis il faut penser aussi que le wrestling, il vient d'être pris le wrestling par M. le Président Norbert Patrick, Patrick Norbert plutôt, excusez-moi, et que je crois qu'il faut l'aider. Donc on va faire le maximum pour que le wrestling foute, reprenne la couleur qu'il mérite. Donc tous ensemble, travaillons, et on a besoin de Stéphane pour nous accompagner. C'est le bel exemple, c'est le plus bel objectif qu'on pouvait donner par les jeunes. Steven, les enfants, ils sont là pour toi surtout, et je sais que c'était important pour toi que les plus petits soient là. Et il y en a quelques-uns qui voulaient te poser des questions. On va commencer par Adam. Bonjour Steven. Qu'est-ce que c'est le racine pour toi ? C'est mon club de cœur, c'est mon premier club. Voilà, comme j'ai dit, quand j'étais tout petit, j'ai commencé ici à 6 ans. Je pense que c'est un âge important, c'est là où on prend du plaisir. Et on joue au foot que pour le plaisir, donc voilà, c'est vraiment mon club de cœur. Bonjour Steven, quel conseil a donné pour l'être champion du monde ? Ah, c'est dur, hein ? Il faut travailler, voilà, il ne faut rien lâcher, il faut travailler, il faut y croire. Et je pense que quand on est jeune, on nous rappelle souvent qu'il n'y a que le travail qui paye. On a un peu de mal à l'assimiler, voilà, mais c'est ça, c'est le travail et la persévérance. Bonjour, est-ce que tu finiras ta carrière au racing ? Redis la fréquence parce que je crois qu'il y a Steven qui t'entend. Est-ce que tu finiras ta carrière au racing ? Non, j'ai confiance au président, aux personnes qui s'occupent du racing, on va faire en sorte que le racing monte de division et peut-être que là, je viens de voir le racing. Bonjour Stivel, est-ce que tu vas venir nous revoir bientôt ? Oui, c'est quand ? Est-ce que tu vas revenir nous voir ? Avec grand plaisir, j'essaierai de passer quand j'ai le temps, voir un peu les jeunes, les équipes de jeunes. Avec mon collègue Smaïl, je vais vous rendre visite et vous supporter pendant les matchs. Steven, juste pour terminer, il y a deux enfants qui ont quelque chose à te remettre. Venez, est-ce que vous pouvez me donner le dernier cadre ? On a l'habitude ici au racing d'honorer les anciens qui sont passés au club. Et on a l'honneur de nommer parrain de la promotion 2006, qui ne s'appelle plus la promotion 2006, mais à partir d'aujourd'hui, la promotion Steven Enzonzi. Merci Steven d'avoir été avec nous. Merci à vous, Steven. Si tu as encore un mot à dire à toutes les personnes qui sont venues là pour toi, pour participer à cet événement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent qui sont là aujourd'hui. Je vois un numéro 15 de l'équipe de France. Donc merci pour me mettre le numéro 15 de l'équipe de France. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, donc merci beaucoup à tout le monde. Ça me touche vraiment. Merci Steven, encore une fois, d'avoir été à notre côté. On va avoir un petit coup de cours pour vous. Il y a quelques ballons qui vont être envoyés dans la tribune par les jeunes du racing. Soyez un plus jeune de plus, on va tous faire la grosse puissance. Mais il va faire ça pour vous. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !